Le collier d'étoiles de M. Baldon-Dingrasse est avant tout un collier de contes. Si vous aimez les contes populaires, lisez ce livre, car il en contient d'admirables. Ce sont des contes d'ailleurs qui nous viennent de l'Inde. Et vous le savez peut-être, l'Inde est la mère des contes. Elle possède d'admirables recueils. L'un de ces recueils a été traduit en anglais et il comporte dix volumes. Mais surtout, il y a un recueil de contes très célèbre en Inde qui s'appelle le Panchatatra. C'est un recueil qui date environ du 1er siècle avant notre ère. Il fut traduit pour la première fois au 6e siècle en Palévie et puis traduit ensuite en arabe et en syrien. Et ensuite traduit en latin, en grec et en slavon. Puis traduit enfin en italien et en français. Et au 17e siècle, un français lut ses contes du Panchatatra, ses contes qui concernent d'ailleurs des animaux. Ce français s'en inspira. Il s'appelle Jean de la Fontaine. Les contes de ce volume, les contes réunis par M. Baldon d'Ingrasse, sont toujours très simples. Il s'agit d'arbres, de rivières, de montagnes, de saints hommes, d'exemples de piété ou de tendresse. Mais rapidement, on oublie le sujet. Le sujet lui-même disparaît. Il semble que le sujet fasse partie de l'illusion de ce que les hindous appellent la maya. Et que cette maya se dissipe pour nous laisser une leçon. Une leçon de sagesse ou bien un précepte moral. Prenons un exemple. Une histoire raconte ceci. Il y avait une tigresse qui avait un petit. Et cette tigresse fut poursuivie par les chasseurs qui la mirent à mort. Le petit, heureusement, se sauva. Il erra dans la jungle. Il mourait de faim. Et alors, il fut recueilli par des chèvres. Les chèvres eurent pitié de lui. Le prirent avec lui. Et, ma foi, le petit tigre devint tout comme une chèvre. Il broutait de l'herbe et il bêlait. Évidemment, d'être végétarien, cela ne lui réussissait pas trop. Il était maigre. Mais enfin, les choses allaient pour le mieux. Et le petit tigre faisait preuve d'un caractère très doux, très conciliant, très charmant. Un jour, le troupeau de chèvres fut attaqué par un grand tigre. Et, naturellement, toutes les chèvres se débandèrent, s'en sauvaient. Sauf, évidemment, parmi le troupeau, quelqu'un resta sur place. Et c'était, justement, le petit tigre. Il n'avait pas de raison de s'en aller devant le gros tigre. Il continua de brouter et de bêler. Ce que voyant, le grand tigre se fâcha et lui dit, « Mais comment, toi, un petit tigre, tu te conduis comme une chèvre ? Qu'est-ce que tu fais là ? Tu manges de l'herbe ? Tu bêles ? » L'autre lui répondit, « Mais je suis une chèvre. » « Voyons, dit le grand tigre, viens avec moi. » Et il le conduisit vers une mare. Il le fit se pencher au-dessus de la mare. Il lui dit, « Regarde, tu vois bien ? Tu as une tête semblable à la mienne. Tu me ressembles. Tu es un tigre. Allons, viens avec moi dans ma tanière. » Le grand tigre emmène le petit tigre. Et dans la tanière, il lui dit, « Tu vois, par terre, il y a des os. Il y a de la viande. Mange. » Le pauvre petit tigre qui était végétarien fit d'abord la grimace. Cela le dégoûta un peu. Il goûta et puis il goûta une seconde fois. Il trouva ça assez bon, la chair. Il en mangea davantage. Bientôt, il en mangea beaucoup. Et puis, il commença de s'étirer. Il bailla comme s'il se réveillait d'un très long sommeil. Et il poussa alors son premier rugissement. Le grand tigre fut satisfait et emmena le petit tigre dans la jungle avec lui. C'est une histoire morale. Elle ne paraît pas sans doute morale. Et pourtant, elle l'est. Car au fond, que veut nous dire la tradition à travers cette simple histoire ? Elle veut nous dire tout bonnement qu'une chèvre est une chèvre, un tigre est un tigre. C'est-à-dire qu'il faut être ce que l'on est et ne pas essayer de ressembler à ce que l'on n'est pas. C'est une belle leçon d'ailleurs. Seulement, voilà, le comte ne nous dit pas comment faire pour être ce que l'on est. C'est très difficile. Ça, il est vrai, c'est une autre histoire. Et une histoire qui n'est pas seulement indienne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est une autre histoire.